Guillaume Canet a dévoilé dans un entretien accordé à Madame Figaro en avoir eu ras le bol qu'on lui parle de son couple à un moment de sa carrière et qu'il a aussi souhaité se réapproprier son histoire d'amour avec sa femme Marion Cotillard après de nombreuses rumeurs à leur sujet. Guillaume Canet en a eu ras le bol. Le comédien est actuellement à l'affiche du dernier film réalisé par Ivan Attal intitulé Un coup de dé, dans lequel il lui donne la réplique, mais également à Mayouane et Marie-Josée Croze. Il incarne dans ce thriller le rôle de Vincent, le meilleur ami de Mathieu et il forme avec leur femme un quatuor inséparable, jusqu'à ce que Mathieu découvre que son ami a une maîtresse. En effet, l'histoire prend une tournure totalement dramatique lorsque le corps de la jeune amante est retrouvé sans vie, évoquant les suspicions au sein du groupe. Cependant, qui est réellement responsable de son décès ? Ils devront le découvrir entre lâcheté, mensonge et culpabilité. Guillaume Canet et Ivan Attal, leur collaboration est une évidence Guillaume Canet et Ivan Attal ne sont pas à leur première collaboration, puisque les deux comédiens et cinéastes se sont déjà donnés la réplique dans Rock'n'Roll, un film signé Guillaume Canet. Ainsi, dans un coup de dé, les rôles se sont échangés, car c'est cette fois-ci Ivan Attal qui donnait les directions. Leurs retrouvailles pour ce nouveau projet ont été une évidence comme ils l'ont confié dans une interview accordée à Madame Figaro. Tout était fluide et bienveillant, et nous avions beaucoup ri lors du tournage de Rock'n'Roll. Mais comme Guillaume ne m'a jamais repris dans un film malgré mes appels du pied, y compris pour Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, où il dirigeait pourtant un milliard d'acteurs, je l'ai appelé pour un coup de dé. Et j'avais surtout très envie de le filmer, a confié le fiancé de Charlotte Gainsbourg. J'en avais à le bol, Guillaume Canet explique pourquoi il a mis en scène son couple avec Marion Cotillard dans son film Rock'n'Roll. Au cours de cet entretien croisé entre les deux passionnés de cinéma, nos confrères ont interrogé Guillaume Canet à propos de son film Rock'n'Roll qui est une véritable mise en abîme de son couple avec Marion Cotillard et sur les raisons qui l'ont poussé à le réaliser. J'en avais à le bol qu'on s'exprime sur mon image et mon couple à ma place, a-t-il affirmé, et de poursuivre, j'ai entendu tellement de conneries que j'ai eu envie de me réapproprier ce récit, de rire avec le public de ce qu'il projetait de nous, Marion qui vit à Los Angeles, le primeur qui m'appelle M. Cotillard. A travers ce projet, le cinéaste a tenu à reprendre le contrôle de son histoire d'amour avec sa femme et surtout de mettre un terme à certaines rumeurs à leur sujet, notamment de séparation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501